On va faire le point sur la situation au niveau du football amateur. J'accueille pour ce faire David Delferriere, le président de l'association des clubs francophones de football. Bonjour monsieur Delferriere et meilleur vœu pour cette nouvelle année. Une année qui commence mal pour le football amateur avec cette annonce de Valérie Glatini vendredi passé. La ministre des sports en fédération Wallonie-Bruxelles a jeté un froid en déclarant qu'il n'y aurait pas de reprise. Probablement aucun espoir à se faire quant à une reprise du sport amateur en équipe avant le mois de mars. Est-ce que cela signifie une saison blanche pour le football amateur ? Tout d'abord bonjour à tous et aussi meilleur vœu en espérant que la santé soit bien présente et que tout le monde soit épargné par cette saloperie de virus du Covid. Nous sommes lundi, demain nous avons réunion de crise. Nous attendons toujours deux jours après le comité de concertation pour avoir les textes officiels et pouvoir les examiner. Mais il est clair qu'à partir du moment où le comité de concertation devait se réunir le 15 et que nous avions décidé d'attendre le 15 pour prendre la décision et que les experts disent que le 22 il pourrait y avoir certaines ouvertures, je pense que demain le comité de crise devrait en tout cas dire qu'on attend le 22. C'est qu'un jour de plus pour avoir des nouvelles définitives. Au-delà du 22, je pense effectivement que ce sera difficile de reprogrammer une saison. Donc on retient la date du 22 pour le projet de reprise de la compétition dans le football amateur. A l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des solutions sur la table ? C'est bien ce que je comprends, il y en a pour terminer cette saison. Les solutions, c'est qu'à partir du moment où on pouvait reprendre le 15 février, on savait qu'on savait terminer le championnat, en tout cas pour fin mai début juin grand maximum, avec quelques dimanches de réserve en cas de nouveau cas de Covid dans les clubs. Si on nous dit de reprendre seulement à partir du 1er mars, voire du 15 mars ou encore le 1er avril, je n'en sais rien, et qu'on va à rebours en commençant la fin du championnat au 27 juin, on pourrait encore compter sur 13 ou 14 journées en commençant fin mars, début avril, les matchs qui restent à jouer. Mais j'avoue que ça devient effectivement difficilement pensable. Et en attendant d'en savoir plus, d'ici le 22 janvier, je vous propose de prendre des nouvelles des clubs de football amateur bruxellois en sept ans de crise. Tour d'horizon en compagnie de trois des meilleurs clubs non professionnels bruxellois, le Crossing Scarbeck jette Egan Soren avec Antoine Hick, Anna Lawan et Paul Bourrière. On se retrouve juste après avec David Delferrière. Une buvette fermée, détravée, désespérément vide et à nouveau dimanche bien maussade au Crossing. Face aux contraintes sanitaires, le club de Scarbeck a dû fermer ses portes mi-octobre. Depuis, il nage dans l'incertitude et roge son frein en silence dans l'attente d'une décision gouvernementale. On est un peu désabusé, je pense que c'est vraiment l'attente la plus totale. Je pense que personne ne maîtrise grand chose, mais je pense que c'est une situation qui est très compliquée au niveau sanitaire. Il faut s'y adapter. Sportivement, c'est très compliqué parce qu'on a fait un très bon début de saison. Et donc, on reste un peu dans les starting blocks en se disant quand est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça va reprendre. Ambitieux en début de saison et deuxième de sa série de D2 amateurs au moment de l'interruption, le Crossing compte désormais ses sous. Les recettes se font rares, le lucratif tournoi de Pâques sera probablement annulé. Et dans le sillage de ce Crossing inquiet, c'est l'ensemble du football amateur qui tire la langue. L'année 2020, on n'a ouvert que 3-4 mois la cafétéria ou tout ce qui suit autour. Donc c'est quand même assez difficile pour tous les clubs. Je ne parle pas que de mon club, donc je crois que c'est un peu tous les clubs qui sont en difficulté. Et ça, je ne sais pas comment on va prendre tout ça. Donc je crois qu'une décision fédérale doit tomber. Autre club, autre discours, mais une inquiétude partagée à Gansoren. Si le club se dit en bonne santé et donc loin d'un gouffre financier, l'impatience, elle, se fait ressentir. Les 6-13 peuvent s'entraîner, mais les 14-19, non. La P3, non. L'équipe féminine, non. Et la D2, non plus. Donc c'est très frustrant. Au RSD jette, le président René Creuil se veut plus rassurant. Comme les autres, son club a dû mettre sa saison entre parenthèses mi-octobre. Grâce à certaines aides, cependant, il a su amortir le PERT. Mais à long terme, cette situation n'est évidemment pas viable. Pour le moment, la situation n'est pas dramatique. On ne saute pas au plafond, mais elle n'est pas dramatique du tout. Mais si les imbéciles qui vont en voyage continuent à aller à cette allure-là, et ça revient, il y a une troisième vague, alors on ne sait pas extrapoler ce qu'on ne sait pas encore. Mais on peut prévoir alors une perte en fin d'exercice. Une question se pose dès lors. Comment relancer le football amateur ? Une solution envisagée serait de recommencer la saison en mars avec un ou deux matchs par semaine. Une éventualité fermement balayée par le président de Gantzoran. Il faudrait qu'on aille jouer le dimanche et le mercredi. Le mercredi, il faut oublier parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent. Si on doit se taper coup 20, etc., on part d'ici à 4h de l'après-midi, on rentre à 3h du matin. Ce n'est pas possible. Si le discours varie en fonction des clubs, tous nos interlocuteurs s'unissent autour d'un même compromis. Aujourd'hui, face à une situation sanitaire qui ne s'améliore décidément pas, la perspective d'une saison blanche pour le foot amateur semble désormais inévitable. Oui, effectivement, l'heure est plus au pessimisme qu'à l'optimisme, même si l'espoir demeure. Comme nous le disait David Delferriere, le président de la CFF qui est toujours avec nous, M. Delferriere, on l'a vu dans le reportage, les clubs bruxellois souffrent depuis l'arrêt. Est-ce que de nouvelles compensations financières seraient prévues en cas de saison blanche ? La Fédération a déjà dépensé 7,5 millions d'euros pour rembourser la moitié des cotisations et la moitié des primes d'assurance au cours de cette année 2000. Nous avons joué plus ou moins 5 à 6 mois, 5 ou 6 mois d'arrêt. Donc, effectivement, s'il devait y avoir une saison blanche, ce dossier sera nouveau sur la table. Il faut savoir que les cotisations des clubs et des primes d'assurance ne représentent qu'une infime partie du budget d'un club qui vit principalement de sa buvette, de ses sponsors, de ses organisations, des manifestations extrasportives. Et c'est là que tout est perdu pour cette année-ci, puisqu'on ne reviendra jamais en arrière sur le marché de Noël, sur la Saint-Nicolas, où seraient les soupers au boudin et aux spaghettis de début de saison. Quel genre de nouvelles compensations financières les clubs pourraient-ils recevoir en cas d'arrêt définitif de la saison ? Je sais qu'avec l'ISF, la ministre et nous, on travaille beaucoup sur d'autres ministres pour avoir, comme pour les indépendants, un genre de droit passerelle pour nos buvettes. Je ne sais pas si on arrivera, mais nous faisons tout pour que notre club puisse recevoir une aide complémentaire appréciable. Oui, je vous propose de parler du terrain présent, de l'aspect plus sportif, avec les joueurs qui ont continué à s'entraîner individuellement, malgré l'arrêt des entraînements collectifs. Mais le temps commence forcément à être long et l'annonce définitive d'une non-reprise pourrait être douloureuse pour certains. Je vous propose d'écouter le capitaine de Gansoron à ce sujet, Nicolas Timmermans. Il faut d'abord penser à la santé avant, je pense, le foot, même si pour moi c'est différent parce que j'ai 38 ans. Donc je pense différemment que quelqu'un qui en a 20. Je pense que ceux qui en ont 20, ils commencent à être fous, à devenir fous chez eux. Et surtout qu'on a un programme quand même adapté chaque semaine. Donc courir tous les jours pour moi, je vais vous dire franchement, c'est pas possible. Je pense qu'un joueur de 20 ans qui fait tout le programme pendant des semaines et des semaines et des semaines, je pense qu'il commence à un peu perdre patience. Oui, effectivement, le temps, on l'a dit, qui commence à devenir long. Monsieur Delferriere, signifier l'arrêt définitif des compétitions au jour qui s'entraînent seuls depuis des semaines dans l'espoir de reprendre un jour la compétition, c'est cruel, c'est cruel pour vous, c'est cruel pour eux. Est-ce qu'il pourrait y avoir des compensations comme une reprise de certaines compétitions en ce moment-là non officielles ou une reprise des entraînements collectifs sans match par exemple ? Tout ça dépendra des clubs, c'est eux qui s'en mettent de leurs entraînements. Nous allons fournir des programmes d'entraînement pour les entraîneurs pour qu'ils puissent se baser sur quelque chose d'autre et s'inspirer de ces programmes d'entraînement pour des sportifs qui auront arrêté pendant trois voire quatre mois. Ce sera maintenant à eux de voir ce qu'ils veulent faire avec ce programme et avec leurs joueurs. Mais c'est vrai que plus on avance dans la saison, plus on arrive vers la fin de saison, vers les transferts et vers les noyaux de la future saison. Donc, il y aura beaucoup de préparation à faire dans les clubs. Dernière question pour vous, M. Delferriere, mais quel est votre ressenti par rapport à cette saison difficile, une saison compliquée pour vous aussi, on l'imagine, pour ne pas dire pourrie ? C'est vraiment une saison noire, une saison noire, même très noire et qui restera marquée très longtemps avec probablement encore des conséquences l'année prochaine et l'année suivante au niveau des championnats, la reprise des championnats, la Coupe de Belgique, les labels. On sera encore affecté par cette crise pendant quelques mois certainement, en espérant quand même qu'en mois de septembre, on puisse retrouver une saison 100% régulière après deux saisons difficiles. Eh bien, on l'espère de tout cœur pour tous les footballeurs de la capitale. Merci d'avoir été avec nous, M. Delferriere, aujourd'hui. Et bonne réunion demain, mardi, avec les représentants des clubs néerlandophones ainsi que l'Union belge. On croise les doigts d'ici au 22 janvier.